Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24 en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. CDAO La CDAO tiendra un nouveau sommet extraordinaire le 10 août à Abuja. Sur convocation du président nigérien Bola Ahmed Tinoubou. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, prévoit de tenir un sommet extraordinaire le 10 août à Abuja, au Nigeria, afin de discuter de la situation politique au Niger. Cette décision a été annoncée par l'organisation dans une publication sur les réseaux sociaux. Le sommet est convoqué par le président Bola Ahmed Tinoubou, qui est actuellement à la tête de la République du Nigeria et président en exercice de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. Lors de cette réunion, les dirigeants de la CDAO se pencheront sur les développements politiques récents ainsi que sur la situation en cours au Niger. Cette annonce survient alors que le délai d'une semaine fixée par la CDAO pour une potentielle intervention militaire visant à libérer le président d'Echu Mohamed Bazoumé à mettre fin au coup d'État a expiré le dimanche. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, quant à lui, a affirmé posséder des informations selon lesquelles une opération militaire serait en préparation. Selon les nouvelles autorités, une puissance étrangère en collaboration avec la CDAO serait sur le point de lancer une attaque contre le Niger, et un déploiement préliminaire serait en cours dans des pays d'Afrique centrale. Face à cette situation, l'organisation sous laquelle se rassemblent les nouvelles autorités a mis en garde la CDAO contre toute tentative d'ingérence dans les affaires intérieures du Niger. Ils ont également souligné les conséquences potentiellement désastreuses d'une aventure militaire sur la sécurité régionale. Cependant, la déclaration émanant des nouvelles autorités a également affirmé que les forces armées nigériennes, ainsi que les forces de défense et de sécurité, étaient prêtes à défendre l'intégrité du pays avec le soutien du peuple. Dans ce contexte tendu, le sommet extraordinaire de la CDAO sera un événement crucial pour déterminer les prochaines étapes et les actions à entreprendre concernant la situation au Niger. Niger. Ali Mahaman Lamin Zeyn nommé Premier ministre. Le 7 août 2023, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, dirigé par Tiani Abdurahman a annoncé la nomination d'un nouveau premier ministre au Niger par décret présidentiel. Ali Mahaman Lamin Zeyn est un haut fonctionnaire nigérien, et il sera chargé de conduire le pays pendant cette période délicate de transition politique. Sa nomination est un pas vers le rétablissement de l'ordre constitutionnel et la recherche de stabilité dans le pays. Cette nomination intervient dans un contexte de tension suite au coup d'État militaire au Niger. Le CNSP, qui a pris le pouvoir suite au coup d'État contre le président Mohamed Bazoum, a décidé de mettre en place sans doute un gouvernement de transition dans le but de rétablir l'ordre constitutionnel et de ramener la stabilité dans le pays. La nomination de Ali Mahaman Lamin Zeyn en tant que premier ministre semble être un pas vers une transition politique ordonnée et une tentative de rassurer la communauté internationale quant à la volonté du CNSP de mettre en place un gouvernement civil de manière progressive. Cependant, la situation reste fragile et sous la surveillance de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, qui a menacé d'intervenir militairement si le pouvoir n'était pas rapidement rendu aux autorités civiles. Il revient maintenant à Ali Mahaman Lamin Zeyn de relever le défi de réunir les différentes forces politiques, de gérer les enjeux sécuritaires et économiques, et de travailler à unifier le pays dans cette période de transition. La stabilité et la sécurité du Niger dépendront en grande partie de la capacité du nouveau premier ministre à mener à bien cette mission cruciale. Les militaires mettent fin aux fonctions des conseillers à la présidence. Les nouvelles autorités nigériennes, représentées par le CNSP, ont pris une décision de grande envergure en mettant un terme à plusieurs fonctions officielles occupées par des conseillers spéciaux, des conseillers transversaux et des chargés de mission. Cette mesure s'applique à différents niveaux de l'appareil gouvernemental, allant de la présidence de la République à l'Assemblée nationale, en passant par la primature et le haut représentant du président de la République. La publication du décret officialisant cette décision a eu lieu le 6 août 2023. Cette démarche des nouvelles autorités reflète leur engagement à instaurer des changements significatifs dans l'administration et à revoir les rôles et les responsabilités au sein des instances gouvernementales. En prenant une décision aussi radicale, elles cherchent probablement à consolider leur position et à affirmer leur capacité à prendre des mesures décisives pour le bien du pays. La cessation de certaines fonctions officielles pourrait être motivée par diverses considérations, telles que l'optimisation de l'efficacité gouvernementale, la réduction des dépenses publiques ou encore la mise en place d'une nouvelle équipe plus en phase avec les objectifs et les orientations des nouvelles autorités. En rendant publique cette décision, les nouvelles autorités nigériennes communiquent leur volonté de mener des réformes structurelles et de prendre des mesures concrètes pour répondre aux défis auxquels le pays est confronté. Il sera intéressant de suivre les développements ultérieurs et de voir comment cette décision s'intègre dans le cadre plus large de l'évolution politique et économique du Niger. Burkina Faso La France met fin à son soutien au développement et à l'appui budgétaire au Burkina Faso. Dans une démarche qui ressemble à une sanction, la France a annoncé dimanche soir la suspension de son aide au développement et de son appui budgétaire au Burkina Faso, d'après un communiqué du ministère français des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay. Cette décision est prise alors que le Burkina Faso traverse une période de crise, notamment en raison de son soutien aux auteurs du coup d'État au Niger, lesquels ont bénéficié du renversement du pouvoir. En début de semaine, le Mali et le Burkina Faso ont émis une déclaration commune, clairement dissociée de la position de la CDAO concernant la situation au Niger. Ils ont affirmé que toute intervention militaire dans ce pays serait considérée comme une déclaration de guerre. Les deux nations, toutes deux dirigées par des gouvernements de transition, se sont montrées indignées et surprises par le déséquilibre flagrant entre, d'une part, la promptitude et l'attitude aventurière de certains dirigeants politiques de l'Afrique de l'Ouest. Désireux d'utiliser la force militaire pour rétablir un ordre constitutionnel dans un pays souverain, et d'autre part, l'inaction, l'indifférence et la complicité tacite de ces organisations et de ces dirigeants politiques envers les États et les peuples victimes du terrorisme depuis une décennie, laissés à leur propre sort. Dans une démonstration de solidarité fraternelle envers le peuple nigérien, les deux pays ont critiqué la persistance des organisations régionales à adopter des sanctions qui aggraveront la souffrance des populations et menacent l'esprit panafricain. Bamako et Ouagadougou ont ainsi refusé d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. Cette décision de suspendre l'aide française survient au moment où le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a annoncé la fermeture de l'espace aérien nigérien, invoquant des informations faisant état d'une préparation d'opérations militaires conjointes entre une puissance étrangère et la CDAO contre le Niger. Côte d'Ivoire Les dilemmes diplomatiques du président Ouattara face à la crise au Niger Entre réticences militaires et dialogues régionales au sommet de la CDAO Le président Alassane Draman Ouattara se retrouve actuellement dans une situation délicate concernant la perspective d'engager l'armée ivoirienne dans une guerre, notamment en ce qui concerne l'intervention au Niger. Les récentes tensions dans la région et les enjeux politiques sous-jacents ont soulevé des préoccupations quant à la manière dont la Côte d'Ivoire devrait réagir. Un élément crucial qui semble influencer la position du président ivoirien est le sondage mitigé au Parlement concernant l'engagement militaire. Ce sondage reflète une diversité d'opinions parmi les législateurs ivoiriens, allant de l'approbation enthousiaste à la préoccupation sérieuse quant aux conséquences possibles d'une telle implication militaire. Cette division au sein du Parlement met en évidence les défis complexes auxquels le président Ouattara est confronté lorsqu'il s'agit de prendre une décision qui pourrait avoir des répercussions majeures. Dans les coulisses de cette situation, il est clair qu'Alassane Draman Ouattara soit conscient des risques potentiels d'isolation politique s'il devait prendre une décision unilatérale en faveur de l'engagement militaire. Les leaders politiques doivent souvent équilibrer leurs décisions en tenant compte de divers facteurs, dont l'opinion publique, les alliances internationales et les implications régionales. Se retrouver seul dans sa position d'engager l'armée ivoirienne dans une guerre pourrait affaiblir la position politique et diplomatique de Ouattara sur la scène internationale. Il est également crucial de noter que le président ivoirien semble privilégier une approche plus diplomatique et pacifique à cause du refus du Sénat nigérien pour une action militaire en vue de la résolution de la crise en cours. Le prochain sommet de la CDAO offre une plateforme pour le dialogue et la collaboration entre les dirigeants de la région. En optant pour le dialogue, Ouattara espère peut-être obtenir un consensus régional qui pourrait aider à résoudre la situation au Niger sans recourir à une intervention militaire. La réticence du président Ouattara à engager l'armée ivoirienne dans une guerre reflète les complexités de la diplomatie et de la prise de décisions politiques dans une région en proie à des défis multiples. Alors que les tensions régionales perdurent, il reste à voir comment les dirigeants de la CDAO aborderont la situation lors du sommet et quelles décisions seront finalement prises pour rétablir la stabilité dans la région. Ruan Branco, avocat d'Ousmane Sonko, de retour en France après son expulsion. Après avoir été expulsé du Sénégal où il était incarcéré depuis dimanche, Ruan Branco, l'avocat de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, est arrivé à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ce mardi matin, rapporte la presse locale. Dans une publication sur les réseaux sociaux, Ruan Branco a sobrement déclaré « seule la lutte libère ». La justice sénégalaise a décidé lundi de le libérer sous contrôle judiciaire et a émis un ordre d'expulsion à son encontre vers la France. Maître Yacine Bouzrou, l'un de ses avocats, a confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux, exprimant son énorme soulagement après l'annonce de sa remise en liberté. Ruan Branco était détenu dans une prison de Dakar sous d'importantes accusations, notamment d'attentats, de complots, de diffusions de fausses informations et d'actes visant à compromettre la sécurité publique ou à provoquer des troubles politiques majeurs. Rappelons que Ruan Branco a été arrêté à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie alors qu'il tentait de quitter le pays pour retourner en France. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international après que le procureur général a qualifié certaines de ses déclarations et publications sur les réseaux sociaux d'éléments constitutifs d'infraction pénale. De son côté, Ruan Branco a saisi la Cour pénale internationale pour demander l'ouverture d'une enquête sur le président sénégalais Macky Sall pour des allégations de « crime contre l'humanité », suite à des événements meurtriers survenus en juin dernier à la suite de la condamnation d'Ousmane Sonko pour « corruption de la jeunesse ». Une plainte similaire a été déposée à Paris. A la fin du mois dernier, un tribunal sénégalais a placé Ousmane Sonko en détention sous des accusations d'appel à l'insurrection et de complot contre l'autorité de l'État et a procédé à la dissolution de son parti politique, les Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur African24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt !